enfin enfin je m'y mets à ce manga après quoi on en 2023 février 2023 septembre 2021 ouais après un an et demi je m'y mets après un an et demi je l'ouvre et j'ai mis qu'une journée pour pour le lire j'irai même une heure et une heure encore parce que j'ai pris le temps de regarder les visuels et parce que c'est en anglais donc j'ai pris peut-être un peu plus de temps pour lire mais voilà quoi je vais pouvoir vous en parler mais avant avant je tenais à faire une vidéo cette semaine avant vendredi parce que vendredi je me fais charcuter la bouche une nouvelle fois alors pour ceux qui savent savent pour ceux qui veulent savoir vous tapez quiche ni fou hôpital greffe gencives vous trouverez quelque chose sur ma chaîne donc je pourrais pas parler pendant trois semaines un mois voilà donc je vais pas pouvoir faire de live je vais pas pouvoir faire de vidéos je vais pouvoir y réfléchir en tout cas je vais pouvoir faire des petits trucs comme ça j'aurai tout mon temps de façon je pourrais pas faire sport non plus je pourrais pas en plus bah écoutez je suis en télétravail donc je travaille de chez moi voilà quoi je vais je vais hiberner pendant à boire de la soupe froide ça va être ça va être génial bref on est là pour parler de ceux ci alors je peux vous faire une grosse vidéo juste un peu bas vous résumer un petit peu ce que je me suis pris des notes d'ailleurs juste vous résumer un peu ce que ce que ça raconte et déjà pour crever l'abcès j'ai beaucoup aimé alors c'est simple c'est pas c'est pas un manga ou c'est pas une histoire qui va être folle dingue exceptionnelle et tout ça mais en fait ben c'est juste très cool et c'est très cool moi vraiment le jusque la chose que je trouve vraiment très cool c'est ben ça met un visuel en fait sur sur la haute république et moi qui ai lu les romans alors je me cache un peu je n'ai pas fini le le dernier roman et d'ailleurs je m'étais dit que je n'y arriverais jamais donc j'avais abandonné mais m'a donné envie lui m'a donné envie de reprendre ma lecture surtout que je m'étais fait des petits résumés donc je vais pouvoir me rattraper je serai où est ce que j'en suis parce qu'en fait ça ça se passe en fait ça se passe pendant alors je veux pas trop spoiler mais bon je veux juste vous donner le nom d'une d'une planète ou d'un système ça se passe pendant valo je dirais même avant et après ça se passe en une semaine je crois donc tu vois ce qui se passe la semaine avant et tu vois ce qui se passe la semaine après vers la fin voilà je vais pas trop spoiler plus que ça sur les événements des romans là je vais un peu plus rentrer en détail sur 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 ce manga là mais si vous voulez pas avoir de détails vous voulez pas vous spoiler sachez juste que c'est très cool ça s'inscrit bien à l'autre haute république et comme j'ai dit en fait tu as des visuels au moins c'est c'est vraiment la chose qui me manque moi avec les romans je suis pas un grand lecteur et j'ai besoin de visuels j'ai besoin de des moments j'étais là comme ça je dirais j'aimerais savoir à quoi il ressemble ce personnage à quoi ressemble son sabre comment ils sont habillés que que comment elle l'environnement dans quel ils sont le monument tout ça et même si c'est décrit ça ça me manque à chaque fois et là et là quand tu vois quand tu vois que dans les premières pages alors je me comment on va s'organiser déjà là regardez lui là lui c'est stélan jios je crois et ben lui ça fait je sais pas combien de ça fait je sais pas combien de de maintenant d'années que j'en entends parler que je le vois dans les livres etc mais j'avais jamais vu sa tête et là je vois sa gueule et ben ça fait du bien voilà ça fait du bien c'est tout c'est voilà déjà rien que ça rien que ça c'est ultra kiffant mais comme je dis ce qui est bien c'est que ça se passe en parallèle des événements du roman et ça y fait référence subtilement ou moins subtilement mais ça y fait référence et au moins quand tu connais les romans et tout ça ça qui coule mais même dans les romans même dans les romans que j'ai lu donc les trois romans principaux ils font des fois référence à des situations à des personnages de des noms de personnages même de qu'est ce qu'ils font à tel endroit de la galaxie je suis sûr que si j'avais lu aussi tous les livres à côté que ce soit je croyais il ya des bd il ya des il ya des comiques qui sont je sais plus je sais plus qu'il ya d'autres il ya d'autres mini romans des revenants des romans jeunesse et tout ça mais si j'avais tout lu c'est sûr je viens ah mais ouais je connais ce personnage ah mais ouais et c'est ça qui est trop bien en fait c'est parce qu'ils arrivent tout à interconnecter et c'est là où je me dis que ils sont obligés à chaque fois avant de tout penser à tout et c'est là où c'est fort c'est là où c'est fort parce qu'il faut que ce soit cohérent évidemment mais l'interconnexion et la cohérence c'est la grande force de star wars parce qu'ils ont une bonne équipe derrière et parce qu'ils font les choses bien alors oui des fois il ya des petits couacs oui parfois il est petit redcon oui parfois mais c'est normal et puis dans une histoire aussi complexe et aussi vaste que star wars franchement c'est un exploit ce qu'ils arrivent à faire voilà donc voilà tout ça pour dire que je vois des personnages que j'ai entendu parler depuis longtemps et ça fait du bien alors l'histoire rapidement mes notes que je me suis pris donc ça se passe pendant la cérémonie à valo donc sur une planète en fait c'est lily alors lily que j'en bats lily déjà voilà là c'est celle qui est en couverture mais elle est avec son mentor alors début je crée que c'était son maître mais en c'est son mentor parce que elle même maintenant alors c'était peut-être son maître avant parce que elle même maintenant c'est une maître qui possède un pain un padawan mais voilà donc ça c'est son maître qui s'appelle arcof donc c'est un wookie et et donc là en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle ramène des civils qui ont été victimes du grand désastre sur leur planète il les ramène sur une autre planète pour commencer un peu à coloniser une autre planète d'ailleurs ils ont fait un nouveau temple jedi là bas pour tout simplement réintégrer les gens qui ont perdu leur chez soi carrément leur planète mais 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 pendant pendant ce voyage là parce que là elle en il n'en ramène que 3 4 1 je crois que c'est juste ceux qui restent et c'était les restants qui la plupart sont déjà sur la prochaine planète d'ailleurs la prochaine planète elle s'appelle banshee voilà et donc il ramène ces gens là voilà on envoie on voit quatre personnes je crois on voit là là ils sont tous les quatre assis et là on voit quelque chose qui n'est pas anodin je vous en parlerai à la fin mais en fait c'est quelqu'un voilà qui dit bon on m'a passé cette jarre c'est très important pour moi donc je crois qu'à ce moment là on sait pas encore baisser c'est des fermiers en lui en tout cas c'est un fermier donc ce serait pour replanter quelque chose mais c'est ça en fait qui va foutre le bordel donc lily c'est ah oui je défini un peu lily quand même pour pour vous sachiez un peu comment elle est son mindset et tout ça alors après c'est comment je l'ai compris parce qu'on peut le comprendre de plusieurs manières elle a elle a une personnalité une conscience qui est qui est assez complexe en fait pour moi lily c'est une personne donc qui a des principes qui se questionne beaucoup sur ses choix et ses prises de décision est en fait son mentor donc arcoff le wookie il lui demande de s'ouvrir à d'autres perspectives de pas être uniquement focalisé sur sur ce qu'elle pense et a toujours pensé donc ne pas penser que d'une seule manière est en fait je crois que lily a peur ou redoute les préceptes jedi vous savez un peu de pas s'en foutre de tout mais d'être détaché parce que en faisant ça pour elle ce serait un peu comme si alors renier sa propre personne et ses propres principes sachant qu'elle a des principes et qu'elle a des valeurs ses valeurs si jamais on lui dit non non mais accorde plus d'importance et puis laisse faire avec le flot et tout ça un peu les préceptes jedi je les grossièrement résumé un mais si elle dit si je fais ça j'aurais pu l'impression vraiment d'être moi même et tout ça est ce qu'il faut que je fasse confiance et tout et quelque part je la comprends mais c'est aussi le fardeau d'être d'être jedi mais non voilà je dis lily a peur que les préceptes jedi que les préceptes jedi l'éloigne de ce qu'elle est et elle redoute les problèmes et comment elle va y réagir ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son discours elle dit mais oui mais s'il se passe quelque chose que j'ai pas prévu que comment je fais enfin et j'ai peur de pas bien réagir j'ai peur de pas réagir en des jedi mais de réagir comme moi je le pense et que ce soit pas la bonne manière de penser tout ça et son maître arrête pas de lui dire non non mais change de perspective change ta manière de penser et élargis toi fait donc c'est c'est intéressant en fait qu'ils mettent ça au coeur de l'histoire alors il ya une chose que je me suis pas que j'ai pas parlé mais j'aime bien quand quand justement et remettent en question certaines choses et de manière parfois aussi naïve selon le personnage qu'il utilise genre il ya des jeunes il ya des jeunes des jeunes pas d'awen ils sont ils sont même pas encore pas d'awen je crois dans l'histoire est en fait mais à un moment tu en as une qui dit alors je sais pas je sais pas si je réussirai à retrouver mais bon elle dit mais comment ça se fait qu'on utilise des sabres pour se défendre donc pour défendre des vies alors qu'en fait c'est une arme qui peut prendre les vies d'une manière tout aussi simple je sais pas si je réussirai à retrouver ça bah si c'est ça master arc of i was told that lightsaber must not be used lightly alors j'ai appris que les que les sabres laser ne doivent pas être utilisé de manière légère c'est une arme c'est puissant on the other hand the jedi are trying to protect life alors d'un côté d'un autre côté les fait c'est une arme puissante et d'un autre côté les jedi ils sont entraînés pour protéger la vie donc why would we train to use a weapon that can so easily take life pourquoi est ce qu'on serait entraîné à utiliser une arme qui peut si facilement prendre la vie et voilà c'est ce moment là et en fait vous voyez c'est ce personnage là et donc c'est dit de manière naïve par mais c'est fait exprès parce que par une enfant et donc bon il ya une personne qui dit because we can also use it to defend life parce qu'on peut aussi l'utiliser pour défendre la vie voilà donc mais c'est des petites questions comme ça et des choses simples dans l'univers de star wars mais ça fait du bien de se les poser et se les faire poser pas seulement de manière ultra sérieuse mais naïve aussi parce que bah il faut y apporter une réponse malgré tout même aux enfants et aux enfants on leur parle pas souvent de la même manière mais voilà bref c'est c'est super super intéressant ces genres de choses donc au niveau de l'histoire en fait au début il comme j'ai dit qu'ils accompagnent des nouvelles personnes sur banshee dont une personne avec la boîte là que je vous ai montré donc lily et sapat et son padawan oui parce qu'elle a un padawan alors je vais c'est bas là on les voit on les voit s'entraîner là mais je sais pas si j'ai pas une meilleure image de son padawan ouais allez voilà je crois qu'il dit yes master donc là on les voit tous les deux ils se battent devant les enfants justement pour leur montrer un peu comment comment on se bat mais donc en fait lily et son padawan ils vont investiguer dans une forêt proche du village parce qu'il ya des phénomènes étranges qui surviennent de la nourriture qui disparaît dans les dans les dans les fermes et tout ça donc il demande qu'est ce qui se passe et des cours en fait des draine guire alors des draine guire des draine guire c'est ça on en entend énormément parler dans les romans je crois que c'est avare chris justement qui qui se charge de la menace des draine guire pendant pendant tout ce qui se passe sur sur valo mais c'est vrai que pendant les romans on la voit très peu voire pas du tout à part dans le tout premier mais tout ce qui concerne les draine guire les draine guire c'est alors ça m'a fait du bien aussi de les voir ici parce que ben je savais pas à quoi ça ressemblait et espèce de monstre aux plantes en fait des monstres géants à plantes enfin c'est des espèces de plantes carnivores mais 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 pas bon ça va être plus simple en fait si je vous montre en fait elle transforme les humains en bois comme ça oui ça c'est assez étonnant elles prennent les humains pour de pour de la viande à chaque fois elles disent viande viande vient là en vrai c'est 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 j'aimerais pas avoir ça en vrai quoi c'est non je m'en passerai sans façon voilà 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 le le draine guire voyez c'est c'est quand même pas très ragoûtant enfin bon 1 et puis c'est un peu comme une hydre genre tu le coupes en deux et puis ben il va se il va se régénérer d'ailleurs je crois que j'ai une image de ça qui est pas très loin normalement elle est pas loin elle est pas trop à l'aller ici très bien ça me permet de vous montrer les images aussi qui sont quand même ce quand même très très bien fait et donc ouais bah menace menace drengir en fait qui il y en a un peu partout dans la galaxie mais de ce que je comprends c'est les nils donc les grands méchants de cette phase de la haute république qui justement un peu implante des des drengir un peu de partout et puis qui détruisent tout simplement toutes les planètes pour fragiliser tout simplement les jedi et donc je suppose que vous voyez où je vais en venir donc ils finissent par s'en débarrasser d'ailleurs ils finissent par s'en débarrasser alors il ya une manière qu'elle utilise pour s'en débarrasser vous voyez que elle a et elle a réuni donc elle avait un plan elle a réuni des espèces de seaux d'eau comme ça elle manipule l'eau et d'une certaine manière ça fait fou et et ben ils disparaissent alors je sais pas vraiment comment ça marche parce qu'il ya pas vraiment d'explication sur la technique qu'elle a utilisé mais bon ils ont été vanished ils ont été pulvérisés ok et donc en fait ce qui ce qui s'était passé tout simplement ben je pense que vous voyez où je veux en venir le gars qui est venu avec la jarre là mais c'est lui qui aurait alors on n'a pas tous les détails non plus et qui aurait justement planté ces espèces de drengir et qui les aurait fait grandir et d'ailleurs lui ça a été la première victime mais je pense pas qu'il était au courant je pense juste qu'il a été manipulé par un des par un des nils et d'ailleurs on voit que sur la planète en fait tout à la fin tout à la fin bas on voit qu'il y en a un qui communique avec les nils et qui dit que ben en gros le plan pour le moment fonctionne et tout ça mais il dit oui ni time to consult the eye hurry up they might be catching ok voilà il dit il dit qu'il faut se dépêcher parce que les les jedi vont peut-être se rendre compte d'où ça vient donc s'il veut le foutre la merde entre guillemets il faut qu'il faut qu'il le fasse vite voilà et donc là comme elle a été mise en difficulté lily elle a appris des choses et c'est justement stélane qui revient à la fin et qui lui dit en fait lily elle reste et elle comprend grâce à stélane que l'on apprend dans la difficulté et qu'elle ne doit pas la redouter c'est ce qui lui dit il dit tu apprendras dans les difficultés elle comme j'ai dit au début alors redoute la difficulté alors redoute les situations peut-être un peu inconnues et comment elle va réagir mais comme il lui dit lui dit la meilleure manière d'apprendre ça va être justement d'être mis face à cette difficulté et ça l'est c'est équivalent pour tout le monde c'est valable pour tout le monde dans la vie de tous les jours aujourd'hui et tout ça tu peux pas toujours te préparer à toutes les éventualités tu peux pas toujours être prêt à tous les problèmes que tu vas rencontrer et tu peux pas toujours être au top ni avoir une réponse à tout par contre le seul moyen d'évoluer et ben c'est parfois de faire des erreurs mais surtout d'apprendre de ses erreurs yoda le dit lui même dans le huit l'échec est meilleur des maîtres je pense que tout le monde le sait au bout d'un moment d'ailleurs je suis bien content que cette phrase devenue culte comme ça dans un dans un film récent parce que souvent ce qui est culte ça va être de la trilogie ou de la prélogie mais il ya quand même des choses de la post logique qui sont restés et ça et ça ça fait du bien donc voilà la la leçon en fait que on nous apprend et que lily a appris bien sûr ça c'est le tome 1 mais il y en a un deuxième je crois que d'ailleurs en couverture ça doit être son padawan il me semble qu'il est dessus je sais avoir mais dans tous les cas ça m'a donné envie déjà de prendre le deuxième mais de deux de me remettre à ma lecture j'en étais à peu près à la moitié du bouquin du troisième tome de la trilogie et ben ouais je pense que je vais m'y remettre ouais voilà voilà pour pour ce manga là je vous le conseille vraiment et c'est en fait c'est vraiment cool même si vous connaissez pas tout ce qui se passe dans les romans et tout ça c'est très cool en fait ça peut peut-être même vous vous inciter à aller lire mais avoir des visuels et tout ça c'était c'était vraiment un gros plus pour moi c'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris que j'avais pris le manga surtout qu'en plus en format manga comme ça c'est c'est vraiment basse c'est original parce qu'il y en a très peu et chose à savoir je voulais dire au début mais c'est vrai que je n'ai pas dit mais ça ne se lit pas comme un manga c'est à dire ça se lit pas de droite à gauche ça se lit de gauche à droite alors peut-être qu'il existe des versions de droite à gauche j'en sais rien mais je pense pas je pense qu'ils ont dû le faire que dans une version mais ouais ouais ça se dit de gauche à droite alors que moi j'ai été habitué et les mangas je veux dire je avec naruto par exemple bah je veux dire j'en ai lu j'en ai lu des dizaines et dizaines de mangas mais mais bon ça ça se prend vite de lire de gauche à droite bref voilà c'est tout pour ce manga là et bien procurer vous le si si jamais vous l'avez pas encore et si vous êtes intéressé je vous ai pas tout dit non plus sur l'histoire je vous ai pas tout révélé donc vous avez encore beaucoup de choses à découvrir là dedans allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous ciao